La série Drôles de Dames avec le programme de ce soir qui portera donc sur le tournant du XIXe et du XXe siècle et les grandes figures de Diva autour de 1900, car comme vous avez pu le voir, dans le programme que vous entendrez ce soir, figurent à la fois des œuvres de Debussy et la quatrième symphonie de Malheur dans une orchestration revisitée par le balcon. Donc l'occasion était évidemment irrésistible de vous donner quelques clés d'écoute et vous inciter chez vous à aller sur cette mine d'archives qu'est Internet et en particulier YouTube pour découvrir un petit peu quelle était la manière dont on chantait dans les années 1900 et quels étaient les plus grandes divas de l'époque. Pour vous resituer un petit peu le cadre dans lequel nous nous plaçons, on peut dire qu'autour de 1900, les divas reviennent de loin. La grande période des divas c'est évidemment la période romantique à l'époque où Théophile Gautier, Victor Hugo, Alfred de Musset portent très haut le mythe de la diva avec des noms que vous connaissez probablement comme ceux de Marie Malibran ou Giuditta Pasta, italienne ou espagnole de naissance, ayant fait une grande partie de leur carrière à Paris au Théâtre des Italiens, bien qu'accueillis régulièrement sur d'autres grandes scènes d'Europe. Mais dans la deuxième partie du XIXe siècle, un certain nombre de compositeurs, qui se vivent eux-mêmes plutôt comme des démiurges que comme des serviteurs des interprètes, tendent à marginaliser les grandes figures lyriques. Au premier rang de ces compositeurs, il y a évidemment Verdi et Wagner. Donc les divas, qui avaient été les reines de la scène dans la première partie du XIXe siècle, tendent à se faire discrètes dans la seconde pour céder la place aux interprètes dociles des grands compositeurs démiurges. À la fin du XIXe, cependant, cette figure du compositeur change encore. Les grands créateurs de mondes lyriques comme Verdi et Wagner meurent. Wagner en 1883 et Verdi en 1901. Et leurs successeurs, bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes des compositeurs dotés d'un tout petit égo, reviennent dans une logique qui consiste à beaucoup plus interagir avec les interprètes. Et du coup, les grandes figures de chanteurs et de chanteuses lyriques tendent à reprendre un grand essor dans les dernières décennies du XIXe siècle. La personnalité qui manifeste peut-être cette renaissance de la diva, et on pourrait dire la deuxième vague des divas après celle de la première période romantique, c'est Adéline Apathy. Adéline Apathy qui naît en 1843 et qui mourra en 1919, qui est, disons, italo-américaine. Une grande partie de sa jeunesse se passe aux États-Unis et elle débute également très très tôt en Europe. Cette jeune fille fait absolument sensation dès le début des années 1860 en alternant dans la même saison à New York des rôles aussi dissemblables que Lucia de la Mère Mort, Zerline, Rosine du Barbier de Séville, Gilda de Rigoletto et la Traviata. Rien que ça, en l'espace d'une saison, pour une jeune fille de 16 ans. Le phénomène Adéline Apathy va conquérir le monde. Elle devient, en Europe et en Amérique, une idole dont il est difficile d'avoir idée aujourd'hui. Même Maria Callas, de son vivant, ne fut pas adulée comme put l'être Adéline Apathy. Vraiment toutes les légendes que vous pouvez imaginer sur les princes russes qui tiraient sur leur dos le carrosse de la diva et qui buvaient du champagne dans sa chaussure. Tout cela est vrai. C'est un peu le quotidien de la grande Adéline Apathy dans les meilleures années de sa carrière. Pour notre plus grand bonheur, il nous reste quelques traces sonores d'Adéline Apathy qui vont vous permettre de rentrer un tout petit peu dans le monde du chant de ces dernières années du XIXe siècle. Retirée dans son château de Creguinus à la frontière du Pays de Galles et de l'Angleterre, elle accueillit chez elle, entre 1902 et 1908, à plusieurs reprises, des ingénieurs du son qui l'enregistrèrent dans quelques airs de son répertoire. Alors, outre la technique de l'époque qui est ce qu'elle était, c'est-à-dire extrêmement limitée et en particulier qui trahit beaucoup la voix féminine, les résonances aiguës souffraient beaucoup plus de la prise de son de cette époque que les voix masculines. Il faut aussi penser qu'Adéline Apathy enregistra ses airs à la soixantaine. Donc, sa technique et ses moyens n'étaient plus exactement ce qu'ils avaient été dans les plus grands moments de sa carrière. En particulier, son souffle était devenu nettement plus court. Mais je vais vous faire écouter l'air « A non crede a mirarti » de « La somnambule » de Bellini et vous demander de vous concentrer par-delà ces défauts techniques de la prise de son, par-delà aussi ces limites de l'artiste vieillissante. Tendez l'oreille à la fois sur la pureté de ce timbre et sur la qualité de ce phrasé qui vous montreront ce qu'était le grand bel canto romantique puisque Apathy avait été formée elle-même par des professeurs qui étaient les héritiers de Rossini, de Nizetti, Bellini, et on entend en quelque sorte une tradition stylistique quasi ininterrompue avec le bel canto des origines. Donc, on va écouter Adéline Apathy dans cette air de la somnambule « A non crede a mirarti » Voilà. Donc, comme je vous le disais, les défauts, surtout à notre oreille moderne, sont légions. La justesse n'est plus toujours irréprochable et le souffle est un petit peu court vu l'âge de la dame. Certains éléments de la technique peuvent nous surprendre en particulier cette liberté rythmique qui confine parfois un petit peu au désordre. Mais je pense que vous avez aussi été sensible à cette grande délicatesse du phrasé, des nuances, cette art du tri qui est un élément fondamental dans la technique du beau chant italien du XIXe siècle. Aussi, cette grande économie du vibrato par rapport aux voix qu'on peut entendre dans le deuxième tiers du XXe siècle qui sont des voix extrêmement enflées, très vibrantes, là, on entend les restes d'un chant de haute école, c'est-à-dire avec une voix qui vibre relativement peu et donc qui donne une qualité expressive extrêmement forte aux articulations de la phrase et aux trilles. Et tout ça était des éléments stylistiquement fondamentaux pour le public d'opéras italiennes du XIXe siècle. Donc, Adélina Patti, en dépit de toutes ses limites, nous laisse quelques traces de ce qu'a pu être le beau chant du XIXe. En 1900, le goût du public se porte cependant vers un type de chanteuse un petit peu moins extravagant et peut-être un petit peu plus ample en termes de volume et de possibilités vocales. On est à la fin de l'époque victorienne, on est après la révolution du chant wagnerien et les grandes reines de cette époque sont des chanteuses qu'on qualifierait aujourd'hui de chanteuses tout-terrain, souvent allemandes ou américaines. C'est dans l'univers germanique et dans l'univers anglo-saxon que se trouvent autour de 1900 les professeurs de chant qui permettent d'aborder les répertoires les plus larges. Si on regarde d'ailleurs ce qu'étaient les répertoires de ces grandes chanteuses victoriennes, on est absolument stupéfaits de voir l'incroyable diversité des styles qu'elles pouvaient aborder. Elles chantaient aussi bien Wagner que Mozart, aussi bien Verdi que Gounod. Certes, tout cela était dans un spectre temporel relativement restreint de la fin du XVIIIe siècle au tout début du XXe, et pour cause. Mais ces chanteuses avaient une capacité qui est totalement inimaginable aujourd'hui à passer par exemple d'Isolde dans Tristan à Pamina dans la flûte enchantée. Personne aujourd'hui ne chante en même temps les deux rôles. C'était pourtant le cas de quelqu'un comme Lili Lerman qui était sans doute la plus grande diva allemande de l'époque. C'était aussi le cas de sa rivale Lilian Nordica qui était la grande chanteuse américaine de la même période. Nordica qui est malheureusement beaucoup plus oubliée qu'une autre chanteuse comme Nelly Melba à peu près contemporaine et qui elle est fort connue pour avoir laissé son nom à un célèbre dessert. Mais Nordica qui fut en son temps une célébrité absolument extraordinaire qui donna son nom par exemple à des bateaux de l'armée américaine. Il y a là une ironie un peu triste parce que Lilian Nordica mourut en 1914 au cours d'un naufrage. Elle fit naufrage au large de l'Indonésie alors qu'elle se rendait en Australie pour une tournée. Elle y contracta une pneumonie et elle mourut à Batavia aujourd'hui Jakarta quelque part d'un coup de froid en plein Équateur. C'est quand même une fin à la fois étrange et d'un humour assez noir pour celle qui fut une des plus grandes chanteuses de son temps et qui est bien oubliée aujourd'hui. Vous pouvez en cherchant sur Youtube trouver quelques traces de Lilian Nordica et je vous incite vivement à le faire. Les scories de l'enregistrement sont quand même telles qu'il était difficile de vous diffuser aujourd'hui comme ça dans un auditorium un peu ample des extraits gravés par Nordica mais je vous incite vraiment à les rechercher sur Youtube. Vous pouvez également y trouver Lily Lerman. J'ai préféré vous faire écouter comme grande représentante de ce chant victorien une chanteuse qui fut aussi une immense gloire de son temps et qui est un peu liée au programme que nous allons entendre ce soir qui était Emma Iams. Emma Iams était elle aussi une américaine née à Shanghai dans une famille de la grande bourgeoisie coloniale américaine née en 1865 et morte en 1952 ce qui lui laissa au terme de sa longue vie le temps d'écrire des souvenirs absolument passionnants et qui est à tout point de vue dans sa vie personnelle dans son expressivité en scène dans son style vocal l'expression tellement parfaite du style victorien que lorsqu'elle chanta Aïda au Métropolitane pour la première fois dans les années 1910 le New York Times citera on a patiné sur le Nil hier soir donc pour vous faire un petit peu découvrir ce chant à la fois glacé mais très impressionnant par sa pureté et sa technique j'ai choisi un lead de Schubert parmi les plus célèbres Marguerite au Rouet qui présente l'avantage d'être enregistré d'assez près et donc de vous permettre de rentrer un petit peu dans cette technique d'acier de glace et pourtant d'une extrême profondeur d'expression musicale je ne sais pas pour vous mais pour moi c'est toujours une émotion d'écouter ces voix qui nous viennent d'une époque si ancienne c'est un enregistrement qui a à peu près 110 ans il a été effectué autour de l'année 1905 et je pense que vous avez dû à part quelques petits traits dans le goût de l'époque comme quelques ralentis et cette petite emphase dans le final du lead je pense que vous avez été sensible à cette extrême discipline musicale de l'artiste là pour le coup très très différente de la liberté que se permettait de prendre Adelina Patti issue de cette tradition belcantiste italienne sensible aussi je l'espère à cette extraordinaire égalité du timbre sur toute la tessiture et aussi à cette émission qui nous déstabilise un tout petit peu aujourd'hui une émission du son qu'on pourrait qualifier de très flottée et par en dessous les chanteuses de cette époque attaquent rarement le son d'une manière absolument droite mais elles essaient de produire surtout dans l'aigu un sentiment un petit peu éthéré de l'envol de la sonorité c'était vraiment des qualités qui étaient très très appréciées à l'époque et donc cette grande égalité du timbre du grave à l'aigu et ce sentiment de facilité ce refus des arrêtes trop fortes dans l'articulation de la phrase c'est quelque chose que vous retrouverez également si vous allez sur internet écouter les traces de la grande des Lilliamannes que je vous incite en particulier à écouter dans Wagner et si vous allez également écouter le peu que nous avons de Liliane Nordica je vous disais tout à l'heure qu'Emma Iams est un petit peu liée au programme que nous allons entendre ce soir pourquoi d'une manière en fait assez anecdotique Emma Iams comme vous l'avez compris était une personne profondément sérieuse et conservatrice et donc elle respectait immensément les figures des compositeurs surtout lorsqu'ils étaient morts et elle regardait avec beaucoup de méfiance les compositeurs vivants surtout si ceci se piquait également d'être interprète et elle eut en particulier des relations exécrables avec Gustave Mahler qu'elle considérait comme un égocentrique se permettant de bouleverser totalement les traditions Mahler était comme vous le savez à la fois un immense compositeur mais aussi un très grand chef d'orchestre un grand patron de théâtre il dirigea l'Opéra de Vienne et il révolutionna littéralement l'Opéra de Vienne à la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle il avait aussi des idées qui étaient extrêmement novatrices en matière de mise en scène et s'il ne signait pas toujours directement les mises en scène lui-même il faisait venir beaucoup d'artistes pour signer des décors et des costumes qui sortaient un petit peu du cadre de la tradition et cette espèce de démiurge qui en plus prétendait composer une musique nouvelle que le public contemporain comprenait assez peu n'était pas du tout du goût de Madame Im ce qui s'employa avec une grande constance à fuir Vienne quand Gustave Malheur en était le patron et même à fuir New York où elle était pourtant la reine incontestée du Met dans les périodes où Malheur était invité à diriger à New York donc voilà un petit peu ce qui constitue le cœur de ce tournant 1900 la grande diva victorienne on pourrait dire germano-américaine il y a aussi d'autres personnalités plus fantasques peut-être moins bien comprises de leur temps et au fond plus modernes qui émergent à cette époque et vont préparer la transition entre ce second âge d'or des divas donc 1900 après la période romantique 1820 1830 et la période plus contemporaine le milieu du XXe siècle avec l'avènement de Maria Callas ces personnalités fantasques sont généralement de très grandes chanteuses actrices souvent des femmes extrêmement belles l'une des plus célèbres d'entre elles est une française très injustement oubliée de nos jours mais dont le nom vous dit sans doute quelque chose qui était Emma Calvé qui elle aussi a eu une très longue vie puisqu'elle naquit en 1858 et qu'elle mourut en 1942 Emma Calvé fut non seulement en France la grande prêtresse du chant français de son temps l'une des plus grandes carmènes de tous les temps qui avait d'ailleurs connu personnellement Georges Bizet même si elle n'a pas créé le rôle une des plus grandes interprètes aussi de Gounod et de Massenet et une artiste vénérée dans le monde entier elle était extrêmement admirée aux Etats-Unis où elle faisait régulièrement des tournées triomphales je vous incite très très vivement à aller chercher sur internet les airs laissés par Emma Calvé dans la dernière partie de sa carrière ils sont assez nombreux le son est souvent délicat là aussi c'est pourquoi nous n'avons pas retenu un air d'Emma Calvé ce soir pour terminer cette présentation des divas 1900 mais vous trouverez énormément de choses et je vous incite en particulier à aller entendre ces magnifiques enregistrements de Carmen de Faust et aussi de la perle du Brésil rareté totalement oubliée de Gounod où vous entendrez cette chanteuse qui était plutôt une mezzo vocalisée dans le suraigu d'une manière totalement inimaginable là encore les chanteuses de cette période étaient des chanteuses véritablement tout terrain soit par la largeur du répertoire qu'elles embrassaient soit par leur capacité à se saisir de rôle dans le grave ou de rôle dans le suraigu en faisant un peu fi des catégorisations modernes que nous pouvons faire entre alto mezzo soprano et soprano aigu Edma Calvé était peut-être la créature la plus flamboyante de cette époque il y en eut d'autres on pourrait retenir Lina Cavalieri qui fut en Italie l'une des plus grandes actrices chanteuses un peu plus médiocres mais une des plus grandes actrices de son temps et considérée également à son époque comme la plus belle femme du monde on retiendra bien entendu une personnalité un peu plus discrète en apparence mais tout aussi fantasque dans sa vie privée et dans sa mentalité qui était Marie Garden Marie Garden donc la créatrice de Mélisande pour Claude Debussy la créatrice d'un grand nombre de ses mélodies dont vous pouvez aussi heureusement trouver sur internet un certain nombre d'extraits sonores avec Debussy lui-même au piano il faut être honnête la qualité sonore de ses extraits est tellement mauvaise que cela demande quand même une très forte concentration pour goûter la saveur de ce témoignage mais il y a évidemment une force émotive d'entendre Debussy lui-même au piano avec Marie Garden sa grande créatrice enregistrée dans les années 1902-1904 qui justifie l'inconvénient de cette audition un peu compliquée avec les crachotements et les bruits de surface des vieux cylindres de l'époque néanmoins pour vous donner une image sonore un peu plus flatteuse de la diva fantasque on pourrait dire la diva pré-hollywoodienne c'est une autre grande personnalité de l'époque que j'ai choisie qui est Géraldine Farrar qui naquit en 1882 et mourut en 1967 Farrar était comme Lina Cavalieri considérée comme une des plus belles femmes de son temps c'était aussi une actrice absolument extraordinaire c'était la partenaire préférée d'Enrico Caruso et cette américaine qui passa sa vie à voyager entre l'Europe et les Etats-Unis était aussi une extraordinaire polyglotte comme le montre son air de Faust son air des bijoux le fameux air de la Castafior sur lequel je vous invite à refermer je vous dirai quand même quelques mots encore après à refermer ce petit voyage dans l'album des divas 1900 donc l'ère des bijoux le fameux air des bijoux par Géraldine Farrar enregistré je crois en 1911 on disait du timbre de Géraldine Farrar qu'il était comme un merveilleux vieux porto c'est sans doute dans cette période une des chanteuses les plus phonogéniques et celle dont la voix a le mieux traversé les techniques d'enregistrement du temps qui était assez déficiente comme je vous l'ai dit pour les voix de femmes vous avez peut-être aussi observé quelque chose qui est assez nouveau dans le style de chant de Géraldine Farrar et beaucoup plus proche de notre sensibilité moderne c'est qu'elle termine chacune des phrases musicales en refermant vraiment complètement l'émission du son et un peu à l'inverse de Emma Im ce que vous avez pu entendre tout à l'heure qui suivait vraiment le goût de l'époque avec ces sons flottés dont on ne voyait pas toujours très bien ni le démarrage ni l'extinction Géraldine Farrar pour des raisons qui sont un peu mystérieuses et sur lesquelles malheureusement elle-même ne s'est pas véritablement exprimée dans ses mémoires semble saisir quelque chose d'un peu nouveau dans la sensibilité et finalement au-delà encore une fois des limites de la prise de son il n'y a pas une énorme différence entre la manière de chanter de Farrar dans cette ère et la manière de chanter d'un grand nombre de cantatrices contemporaines mais Farrar était une personnalité extraordinairement moderne elle fut même une star à Hollywood elle joua Carmen malheureusement c'était encore l'époque du cinéma muet donc elle fut une Carmen muette mais elle représente véritablement un personnage de transition avec le temps du cinéma et le temps de l'audiovisuel ce temps du cinéma va être malheureusement fatal aux divas et comme les divas avaient reculé devant le délire de toute puissance pourrait-on dire des grands compositeurs lyriques du milieu du 19ème siècle elles vont s'effacer devant les grandes déesses de l'écran devant les Marlènes devant les Garbots et après la première guerre mondiale la chanteuse d'opéra va devenir un personnage moins public peut-être un peu plus cliché et passablement démodé et elle sera sauvée en dépit pourtant de talents absolument extraordinaires dans les années 20, 30, 40 et qu'on redécouvre aujourd'hui par le disque en plus les grandes chanteuses de cette période ont bénéficié de techniques d'enregistrement bien supérieures à celles des chanteuses des années 1900 mais le personnage public de la diva n'est plus celui qui fait rêver les foules et les princes à l'époque où le cinéma conquiert le monde il y a d'ailleurs de moins en moins de princes au moment où le cinéma est en ses conquêtes et les divas ne connaîtront leur troisième âge d'or qu'après la seconde guerre mondiale grâce à un phénomène tout aussi mystérieux que cette modernité de Géraldine Farrar qui est l'arrivée de Maria Callas personnage peut-être le moins moderne qu'on puisse imaginer le plus intemporel qui va ressusciter des passions au niveau social au niveau artistique parfois même au niveau politique d'une ampleur qu'on n'avait pas connue depuis les années 1900 et peut-être même depuis les années 1820 à la grande époque de Paty et de Malibrand mais le mystère Callas et la renaissance de l'opéra dans les années 1950 c'est une autre histoire et je vous laisse méditer un petit peu sur cet âge d'or évanoui des années 1900 avant de retrouver Julie Fuchs qui elle va nous amener en plein XXIe siècle entre Debussy un petit peu de Handel et Gustave Mahler merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements